Ce qui me fait vibrer dans le Vieux-Montréal, c'est un mélange d'histoires, de touristes. Ça me fait sentir la maison comme j'étais en Italie. C'est l'ambiance de vacances qu'on y retrouve. C'est ce qui me tient en vie, en fait, tous les jours pour venir travailler dans le Vieux-Montréal. Parce que l'âme d'un quartier passe d'abord par ces gens. Le Vieux-Montréal vous présente sa web-série « Fabricant d'émotions ». Une vieille ville, c'est un peu l'âme d'une ville. Tout est parti de là, tout a été construit là. C'est l'histoire de Montréal, c'est la vieille architecture, c'est chaque place. Il y a quelque chose à dire, puis tu peux transformer ça dans une expérience pour la restauration. Ce qui me fait vibrer dans le Vieux-Montréal, c'est, je dirais, le mélange des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont touristes, il y a des gens, il y a des Montréalais, il y a des gens d'un petit peu partout. Ça donne une vibe vraiment le fun au quartier, puis c'est cool, ça fait des belles rencontres. Le secteur Saint-Paul-Est, je pense que c'est un peu le cœur du Vieux-Montréal, la plage Jacques-Cartier, l'hôtel de ville. Pas que je n'aime pas le reste du Vieux-Montréal, je le trouve beau partout, mais je pense que le cœur du Vieux-Montréal est ici, près de l'horloge, près du fleuve. Ce cœur géographique et emblématique marque les mouvements humains de la métropole. On est à deux rues à l'est de Saint-Laurent. On est entre deux places de métro et puis on voit le flux des clients. Qu'est-ce que j'aime de le secteur ici, c'est que les business qui sont encore ouverts, tout le monde s'aide. Le cœur à la bonne place, l'émerveillement opère. Ça fait maintenant près de dix ans que je suis commerçante dans le Vieux-Montréal, puis il n'y a pas une journée que je ne suis pas venue travailler avec le sourire. Autant quand il y a plein de monde ou quand il n'y a personne juste à être ici, ça me donne de l'énergie de voir les commerçants, de voir les gens se préparer. On est comme un spectacle qui va commencer sous peu. En ouvrant la porte le matin, la première chose, je pense, qui vient à l'esprit, c'est est-ce que les employés sont prêts, est-ce qu'on est prêts à vivre une expérience? Est-ce qu'on est prêts à accueillir ces touristes, ces clients, ces locaux, ces gens de partout dans le monde? Est-ce qu'on est prêts? On est au cœur même du Vieux-Montréal. C'est une destination de plus en plus récurrente pour tous les habitants de Montréal et des alentours du Montréal. Il y a des salles d'événements partout, il y a une boîte de nuit dans le sous-sol. Je vous parlerai des grands prix de Formulant ou du 31 décembre, les parties d'Halloween où on est 800 des fois, 1000 personnes à festoyer. Je suis étonné de la passion des personnes de la ville, de l'extérieur de la ville, qui viennent supporter les petites business qui restent, qui sont ouverts pour vous servir, pour vous donner un bon café. Mais le Vieux-Montréal, ce n'est pas que l'histoire. Ce sont aussi des anecdotes qui font tout le charme du quartier. Le jeu que nous avons à l'intérieur de notre équipe ultra motivée, c'est de compter le nombre de vaisselles et de verres cassés à la fin d'une belle journée. Et en fait, plus on en casse, plus on est content parce qu'en général, ça signifie une très, très forte activité. Souvent, les gens rentrent, surtout les Américains, puis ils lèvent la tête comme ça, puis voyez, ils découvrent ce squelette. Dinosaurus, Dinosaurus ! Ils sont sûrs que j'ai mis un dinosaure pour faire Disneyland alors qu'on a mis une colonne vêtement de Valen pour justement représenter l'histoire du Québec. Un monsieur, il arrive, un Français d'une certain âge, il décide à goûter. Donc, on goûte les sirops, on égoûte plein de choses, les bienfaits de l'érable. Qu'est-ce que je vois lorsque le client sort du magasin, il a acheté une bouteille feuille sans amel et il est en train de boire le sirop sans amel en quittant le magasin. C'est un bon sucre, mais tout en modération. Il y avait un gars à 4 heures du matin, puis il a fait un ring and run, donc il a sonné la sonnette, puis il a recouré. Il ne savait pas que le caméra est filmé, puis il a couré, puis c'est sur notre Instagram encore, puis il a tombé tellement dur sur la glace. Puis tu l'as vu. Il y a des jeunes filles qui sont arrivées, puis ils étaient vraiment toutes de la même grandeur, un peu du même style. Puis là, je leur demandais, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire à Montréal? Elle dit, on a fait une compétition de danse irlandaise, de river dance, un peu dans ce style-là. Fait que je dis, ah oui! Et là, ils se sont tous cordés, ils se sont mis à danser, là, mais vraiment comme la compétition, mais à travers les tables et tout ça. En tout cas, on en avait tous des frissons, là, c'était vraiment beau! Le Vieux-Montréal est donc toujours là, et les gens du Vieux plus que jamais présents. Alors que les époques se succèdent, mais ne se ressemblent pas, notre quartier inspire, respire, mais surtout se tourne vers l'avenir. Fabricant d'émotions, une série originale de la SDC Vieux-Montréal, à retrouver en intégralité sur vieux-montréal.ca Merci d'avoir regardé cette vidéo !